Un dédiacre de la paroisse, puisque sur la paroisse on a la chance d'en avoir deux, Louis Anguga, qui m'a dit un jour « il faut que je vienne te voir ». « Oui, il faut que je sois Nathalie avec toi ». Et donc il nous a dit « ben voilà, après consultation d'un certain nombre de gens sur la paroisse, on est arrivé à la conclusion qu'on te verrait bien diacre ». Et donc « la paroisse m'appelle », ça a été étonnant. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'était pas la période dans laquelle je m'attendais le plus à le voir venir. Après, voilà, ça surprend. En fait, je ne sais pas ce que ça va changer. Ce que je sais, c'est ce que ça a changé. Il y a d'abord toute la démarche de prière, qui est une reprise de choses que j'avais faites il y a longtemps, mais qu'on ne faisait plus obligatoirement ou aussi fortement quotidiennement avec Nathalie. Demande aux diacres de bien vouloir prier l'eau des vèpres de façon systématique et tous les jours. Ce que ça sera à faire et ce que je trouve très bien. Ça a changé parce que la formation amène à se reposer un certain nombre de questions. Le fait d'être dans une équipe de formation avec d'autres diacres qui viennent d'autres diocèses, ça amène à réfléchir à la foi, à la christologie, à l'éclésiologie, à la façon dont on voit l'Église, dont on voit notre foi, avec la confrontation avec d'autres personnes qui n'ont pas obligatoirement la même façon de le faire. Et ça ouvre quelque part sur quelque chose, donc ça a changé des choses déjà aujourd'hui. Et le changement futur, je ne sais pas, on va laisser l'esprit agir. Moi je suis ouvert à ce qui va arriver, je ne préjuge pas de ce que ça va amener. Moi ce que j'aime beaucoup dans la notion de diacre, enfin dans le sacrement de Diaconale, il y a deux éléments qui m'intéressent grandement. L'un c'est la notion de service, et ça je dirais que c'est une prolongation finalement de l'esprit scout et de ce qu'il y a derrière, et pour moi c'est un élément naturel. Et l'autre, qui est aussi pour moi un prolongement de l'esprit scout et guide de France en tous les cas, qui est la problématique d'être aux marges, c'est-à-dire d'être en fait signe vers l'extérieur de l'Église, signe vers les gens qui ne sont pas obligatoirement chrétiens, ou vers les gens qui sont chrétiens, ou qui l'ont été, mais qui ne le... Et donc c'est ces deux dimensions qui pour moi sont vraiment les dimensions qui m'intéressent le plus, enfin qui me... qui font le plus sens pour moi, en tous les cas, et enfin pour nous d'ailleurs, parce qu'on a fondé notre foyer sur l'accueil et sur l'ouverture, et je pense que les deux rejoignent ces deux notions de service et d'accueil de l'autre pour ce qu'il est, en témoignant de ce fait-là, de ce qui nous anime nous, mais de ce qui nous fait vivre, mais pas pour convaincre, mais pour être signe d'eux. Et c'est bien la dimension du sacrement, c'est d'être signe, donc ça va avec. On vit sur une paroisse, donc on est bien, quelque part, en termes de mission missionnée par l'évêque, et vivant et donc participant en termes au minimum liturgique, puisque c'est l'essentiel de notre jeu de vie, va tourner autour de ça, sur la paroisse. Mais pour autant, notre mission va être plutôt où est-ce que l'évêque va vouloir être représenté par quelqu'un qui, peut-être, va témoigner de façon différente de lui, parce que, étant marié, étant avec charge d'enfants, de petits-enfants potentiels, et ainsi de suite, va témoigner de façon différente, que lui pourrait le faire. C'est parce que je crois au Christ ressuscité avec cette capacité de pardon et cette volonté de pardon pour tous les hommes, que je fais mienne la phrase de Ben & Powell, qu'il faut aller chercher les 10% de choses bonnes dans les personnes qu'on a en face de soi, et pas regarder obligatoirement les 90%, mais essayer de faire grandir les 10% pour qu'elles deviennent plus que les 10% de départ. Et c'est ça qui m'anime et qui fait que je peux construire des relations, j'ai envie d'aller voir l'autre et de travailler avec l'autre et de réfléchir avec l'autre. Pour moi, il y a deux passages qui sont clés, qui sont d'un côté Emmaüs, avec cette capacité de témoignage, en fait, ce nécessité de témoignage. Et la seconde, c'est le fils prodigue, et cette capacité de pardon immense et infinie. Et donc, en fait, ça rejoint cette vision du Christ, d'être à la fois quelqu'un dont on a envie de témoigner et quelqu'un qui pardonne. C'est un territoire que je trouve très intéressant, parce qu'à la fois il mélange des zones hyper urbaines et des zones hyper rurales, sur un territoire relativement pas très grand finalement, un concentré de plein de choses différentes entre la ville et la campagne, entre des banlieues obligatoirement très drôles et des banlieues plutôt bourgeoises, voire très bourgeoises. Sur la parole de l'Otile, on a l'avantage que ce mélange, il est clairement représenté à la messe le dimanche, dans une ambiance qui est plutôt sympathique. Et je trouve ça, c'est un peu l'église du Val-d'Oise, et elle est aussi tout ce mélange. C'est une église dans laquelle on vit une ouverture, on vit une logique bigarrée, partagée, et c'est quelque chose qui est bien à l'image de ce dont j'ai envie de témoigner, c'est en fait de ce vivre ensemble en étant différent, en étant chacun ici une autre culture, et de créer une richesse autour de ça pour arriver à témoigner du Christ. Pour moi c'est quelque chose de passionnant. Moi c'est une église que j'aime. Sous-titrage ST' 501